Première étape, c'est arrivé récemment d'ailleurs dans le discours de Marine Le Pen, une monnaie commune au lieu d'une monnaie unique en ce qui concerne l'euro. Marine Le Pen explique que ça a déjà eu lieu, qu'on a déjà connu ça. En réalité non, parce que l'intérêt d'un tel dispositif, c'est ce qu'on appelle la convergence. C'est ce qui s'est passé avant que l'euro ne devienne la monnaie qu'on s'échange tous et qu'on a dans nos poches. Mais à l'époque, que ce soit le marque allemand, le pesos espagnol ou le franc français, toutes ces monnaies avaient l'intérêt d'aller dans le même sens, de se rapprocher en termes de valeur. Donc si aujourd'hui on revenait à un franc nouveau, cette logique de convergence ferait que finalement cette nouvelle monnaie se rapprocherait de la valeur de l'euro actuelle. Donc elle n'aurait pas d'intérêt économique premier. Ensuite, dans le discours de Marine Le Pen, si l'on sort de l'euro, on taxerait à 3% les produits étrangers qui viennent sur le territoire, qui sont produits à l'extérieur. La première conséquence, on la comprend très bien, c'est que tout ce qui est produit à l'extérieur, or la France ne fait plus de smartphone, la France ne fait plus de téléviseur, la France fait même moins de voitures aujourd'hui qu'elle n'en faisait en 1968, et bien tous ces produits-là deviendraient fatalement beaucoup plus chers pour le consommateur final. C'est une TVA sociale qui ne dit pas son nom. Ça c'est la première conséquence en termes de consommation. Mais surtout, on se fâcherait, j'ai envie de dire, avec la moitié de nos clients. Parce que 7 des plus gros clients et partenaires commerciaux de la France sont européens. Et évidemment, si l'on taxe les Européens à la frontière lorsqu'on importe leurs produits, il y aura des mesures de rétorsion. Et puis dernier détail, jusqu'à preuve du contraire, la France ne produit pas de pétrole, or c'est la plus grosse facture de ce que l'on importe en France, 65 à 70 milliards. Si l'on taxe 3% à la frontière, le pétrole qui arrive chez nous, ça se retrouvera inévitablement à la peau. Ensuite, Marine Le Pen reconnaît que le franc nouveau connaîtra une petite dévaluation, 7 à 10%. Conséquence immédiate sur l'épargne, même si elle nie cet effet-là. On va prendre un exemple très simple, l'assurance-vie. L'assurance-vie, ce qui est intéressant, c'est son rendement. C'est-à-dire combien vous allez toucher à la fin des 8 ans où vous avez bloqué votre capital. L'idée, ce n'est pas de retrouver sa mise, c'est évidemment d'en avoir un peu plus. Or, l'assurance-vie, elle est indexée sur l'euro. Si le franc nouveau perd 7 à 10%, votre rendement, ce que vous allez toucher à la fin pour votre assurance-vie, sera lui aussi impacté. Et puis deuxième chose, on l'a vu d'ailleurs avec Chypre, lorsqu'on a parlé d'une sortie possible de Chypre de la zone euro, il y aura obligatoirement un contrôle des capitaux, c'est-à-dire qu'on empêchera l'argent de sortir des frontières de France. Mais à ce moment-là, évidemment, toute la dynamique de l'économie mondiale et européenne s'en trouvera impactée. On finit avec le budget de la France. Une sortie de la zone euro rend notre budget national impossible à tenir. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des hausses d'intérêts inévitables. Ce qui va se passer si l'on veut sortir de la zone euro, c'est un calendrier très long. D'abord, comme les Anglais, l'article 50, deux ans de négociation. Puis à l'issue de cela, une renégociation de tous les traités européens. Encore deux ans. En gros, un quinquennat. Et bien pendant ce temps-là, évidemment, les agences de notation vont nous baisser. Évidemment, les marchés financiers vont nous attaquer et sur notre dette qui deviendra insoutenable, sauf à augmenter massivement les impôts des Français ou alors à couper drastiquement dans le budget de l'ensemble des ministères et des services publics français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !